... Quel député la Polynésie se choisira-t-elle dans la deuxième circonscription ? Bonsoir, vous avez encore dix jours pour vous décider, mais vous n'avez plus le choix qu'entre deux candidats, le Tapura et le Tavini. Tepo Araori Teritai, bonsoir. Yorana Mike. Alors, vous avez un léger avantage pour vous, donc près de 5%, mais comme les autres candidats Tapura, vous n'êtes pas à l'abri d'un front uni contre vous. Vous présidez le groupe de votre parti à l'Assemblée, et vous souhaitez en rejoindre une autre, l'Assemblée nationale. Face à vous, un jeune intellectuel du Tavini, Steve Chayou, bonsoir. Yorana. Alors, vous avez enseigné le Tahitien à l'université de Hawaï, puis de Polynésie, et maintenant à l'ISEP, vous avez 36 ans. Votre engagement indépendantiste n'est pas récent, puisque vous l'avez déjà exprimé devant l'ONU, et vous aussi, la tribune offerte par l'Assemblée nationale vous intéresse. Tout à fait. Merci donc à vous deux de nous avoir rejoints sur ce plateau pour ce deuxième débat de l'Entre-deux-Tours. Hier, vous avez pu suivre le premier débat, la première circonscription, et puis demain, ce sera le débat de la troisième circonscription. Bien entendu, vous pouvez suivre ces débats sur la télévision, mais aussi sur Facebook, et également les commenter en ligne. Alors, avant de débattre, je vous propose de revoir vos résultats au premier tour. Ce sont les résultats de la deuxième circonscription. C'était un reportage qui avait été tourné par L'Orphi Libert et Matai Horey. Ils sont les deux qualifiés pour le second tour des législatives. Dans cette circonscription qui englobe tout le sud et l'est de Tahiti, Tepoaraour Iteritei et Steve Chayou remportent respectivement 8 860 et 7 506 voix. Éliminée en 2017 par Nicole Sanker, choisie par les Rouges, la candidate de Paea inverse le rapport de force. Elle rallie plus du double d'électeurs qu'il y a 5 ans, même si les Rouges perdent du terrain. Je demande aux électeurs de regarder le profil des candidats qu'ils emmènent à Paris, de ne pas regarder avec une vision de sanction. On ne vote pas contre quelque chose, on vote pour quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que je demande, c'est de regarder quel est le candidat qui ira à Paris, qui pourra porter au mieux la voix de la Polynésie, dans l'intérêt de la Polynésie. Présenté comme la nouvelle garde, Steve Chayou fait mieux que la députée sortante Nicole Sanker et rafle la deuxième place. Il convainc 3000 électeurs de plus que Tina Cross en 2017. En toute honnêteté, je pensais que c'était difficile parce que j'ai très peu de moyens, nous avons très peu de moyens, nous n'avons pas eu les moyens du gouvernement pour faire notre campagne. Je suis allé tout seul avec mon bâton de pèlerin, j'ai fait toutes les communes, tous les quartiers, toutes les vallées, toutes les îles. Et c'est par la force de mes convictions, de mes idées, du renouveau de la classe politique de notre pays que j'ai pu porter mon message au sein de notre électorat. Ces résultats démontrent l'importance des grands partis qui demeurent des repères pour les électeurs. Soutenu par le Tapura Huiratira lors des dernières législatives, Nicole Sanker s'est présentée cette fois-ci sous ses propres couleurs. Arrivée troisième, elle perd la moitié de son électorat par rapport au premier tour de 2017, mais impose son parti comme la troisième force politique. Cette tendance à la baisse démontre bien que peut-être que la population en a marge de la politique ou ne se reconnaît pas dans les candidats qui se présentent et donc ne viennent pas voter. Cette abstention doit être étudiée et c'est à nous, élus, peut-être, de redonner confiance à cette population. Arrivée en tête dans sa commune de Taïarapou-Ouest et à Rapa, Jonathan Tariha, candidat du Amwiteira au Tenoun à Maouhi, fait bien moins que Teoura Eriti qualifiée au second tour en 2017. Sandra Lévi-Agami arrive cinquième avec un peu plus de 2% des suffrages exprimés en sa faveur. Je crois qu'il y a quand même une démobilisation pour venir voter. Suite aux dernières élections, notamment à Joué, où finalement les gens ont voté pour le changement et la candidate qui est passée a finalement rejoint la majorité. Donc je pense que ça fait partie aussi des éléments qui démobilisent. Au lendemain de la présidentielle, elle se présentait comme la seconde force politique du Fénois. Tenati, représentée par Charles Hadget, s'effondre et dépasse tout juste les 2%. Pamela Outsenasek, Tati Salmon, Eric Zanier et Paul Bontour ferment la marche. Malgré les polémiques autour de son maire, Tevayuta conserve une majorité rouge. Les pourparlers pour les reports de voix du second tour ont débuté. Côté rouge, c'est seule que la candidate affrontera ce second tour. Les Bleus sont réunis ce soir pour faire le point sur leur soutien potentiel. Mais avec moins de 40% de participation pour l'emporter, les candidats, encore en lice, vont devoir aller conquérir les nombreux électeurs qui ont choisi de ne pas se prononcer samedi. Alors vous voyez, les scores sont assez serrés. Évidemment, vous les avez étudiés, j'imagine, à la loupe. Quelle va être votre stratégie ? On va peut-être regarder la participation juste avant cela. Une participation qui est très faible. Je crois que c'est la plus faible des trois circonscriptions. Donc moins de 40% des électeurs sont allés voter. Est-ce que vous avez une stratégie, Tepuraru et Territay, pour les conquérir, ces abstentionnistes ? Et peut-être aussi nous parler des personnes qui n'ont pas voté pour vous. Comment est-ce que vous allez, eux aussi, les conquérir ? Alors avant de répondre à la question, Mike, je voudrais d'abord saluer Steve. Saluer les téléspectateurs qui nous regardent. J'en suis persuadée nombreux ce soir. Un petit salut particulier, évidemment, à tous les habitants de la deuxième circonscription. Et évidemment, là aussi, un salut spécial aux habitants des îles Australes. Donc effectivement, une stratégie qui d'abord s'adresse aux autres candidats. Donc on a eu des échanges avec les candidats qui ne sont pas arrivés au deuxième tour, que je félicite d'ailleurs. Donc voilà, une approche auprès de ceux-là pour essayer de conquérir leur électorat et de convaincre les personnes qui ont voté pour eux de reporter leur vote sur ma candidature. Est-ce que certains des candidats éliminés ont exprimé leur soutien envers vous ? Non. À l'heure actuelle, personne n'a exprimé clairement son soutien. La plupart ont prévu des réunions dans les prochains jours. Ils doivent consulter leur base, ce qui est normal. Comme tout groupe, on ne décide pas tout seul en tant que leader. On consulte évidemment tous ceux qui sont avec nous. Donc ils font cette démarche et au fur et à mesure, certainement, les uns et les autres annonceront leur position officielle. Ensuite, c'est également un travail auprès des maires. Parce que durant toute ma campagne et parce que aussi je suis très attachée au monde communal, je veux absolument passer par les maires. Parce qu'effectivement, ce sont les maires qui sont plus proches de la population. La population fait confiance à son Tavana et sait que son Tavana l'amènera là où il y a le meilleur intérêt pour la commune. Et donc là aussi, je fais un petit travail auprès des Tavana. Ensuite, également lutter contre... Un petit clin d'œil, le meilleur intérêt pour la commune, c'est souvent d'être proche de la majorité. C'est ça que vous dites ? Alors non, c'est d'être proche d'un candidat qui connaît bien le monde communal, tout d'abord. Et donc moi, je me positionne là-dessus parce que c'est mon premier mandat également, le mandat de conseillère municipal. Le monde communal est un monde auquel je suis très attachée. Et j'ai toujours estimé que pour bien comprendre la population, il faut être proche d'elle. Et donc, beaucoup être actif dans le monde communal. Ce sont les élus de proximité qui connaissent les problèmes rencontrés par la population. C'est à eux que s'adresse la population en premier lieu. Et donc, moi, je tiens absolument, même ma qualité de députée, à toujours garder le contact avec les maires, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs couleurs, sans distinction, de façon à avoir toujours une proximité et pouvoir faire un retour de mes travaux à Paris auprès de la population. Donc, troisième stratégie, c'est évidemment faire appel aux abstentionnistes, qui sont effectivement nombreux pour ce scrutin-là. Il y a un peu plus de votants qu'aux présidentiels, mais bon, on voit bien qu'effectivement, il y a une certaine désaffection. On dira qu'effectivement, il y a un long week-end, mais bon, je pense que maintenant, il y a quand même une évidence. Alors, le travail consiste à aller voir les listes électorales. Je pense que les deux groupes ont fait la même chose, aller voir les listes électorales pour regarder qui n'est pas venu voter, faire du phoning pour essayer de convaincre, d'appeler à venir voter. Et surtout, le travail dans les quartiers, le travail de proximité. Donc, j'entendais dans l'interview Steve qui disait qu'il n'avait pas les gros moyens, etc. Enfin, moi aussi, j'ai pris mon bâton de pèlerin. C'est vrai que j'aurais pu, en ma qualité, de présidente de groupe, de membre d'un grand parti, rester dans mon bureau confortablement et compter sur les autres. Ce n'est pas ma méthode. Je suis quelqu'un qui suit quelqu'un de terrain. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cette campagne, même si, effectivement, elle est prenante. Donc, du coup, voilà, le travail sur le terrain, à la rencontre de la population, pour convaincre, pour expliquer et pour inciter à venir voter. Alors, vous parliez aussi des résultats des autres candidats. Je vous propose qu'on jette un oeil, justement, à ces résultats, les vôtres, mais aussi ceux de vos concurrents du premier tour. On va les regarder tout de suite. Et puis, Steve Chayou, vous allez aussi répondre à cette question. Est-ce que vous allez conquérir les abstentionnistes ou plutôt les électeurs des autres partis ? Je vous écoute. Yorana Tato Pouroa. Et je voudrais aussi saluer ma collègue Tepoarauri, Térité, qui est présente avec nous. Et saluer, évidemment, toute la population de notre deuxième circonscription et sans oublier, évidemment, les habitants de Touhapa. Yorana Anige Manho Arongaito Tato Farereida. Alors, effectivement, il faut aller convaincre, mais peut-être un petit mot par rapport à l'abstention. Effectivement, si on reste focus sur l'abstention ici en Polonaisie, on a l'impression, effectivement, qu'il y a un taux d'abstention énorme. Et effectivement qu'il est énorme. Mais pour amener de la perspective, il faut le comparer aussi à ce qui se passe sur l'échelle nationale et plus largement dans le monde. L'abstention, aujourd'hui, ce n'est pas une particularité polynésienne. L'abstention, on la vit également en France métropolitaine. On verra dans les élections... C'est vrai, mais elle est encore plus importante en Polonaisie et elle est encore plus importante dans votre circonscription. Je comprends bien, mais il faut la ramener aussi dans une perspective beaucoup plus large qui est celle aussi, on va le voir dans les prochains jours, dans la perspective des élections nationales. Et on verra aussi que là aussi, le taux d'abstention, c'est ce que Semir Alouardi disait tantôt sur un autre plateau, que les taux d'abstention étaient assez équivalents. Et que de manière générale, dans les grandes démocraties, l'abstention a tendance à prendre du terrain. Premier élément. Deuxième élément, on peut aussi expliquer cette abstention massive des électeurs vis-à-vis de la décrédibilisation de la parole des responsables politiques. On a insisté à l'année dernière, notamment en 2001, à des attitudes très peu responsables, je vais dire ça comme ça, de la part du gouvernement Tapouraouir Atira, qui a démontré finalement et qui a décrédibilisé la parole publique de responsables politiques. Et donc forcément... Je parle effectivement de la crise Covid et de tout ce qu'on a vécu pendant la crise Covid, et notamment depuis 2021 avec l'arrivée du Delta. Et ces attitudes-là ont décrédibilisé la parole des responsables politiques. Et forcément, aujourd'hui, la population a du mal à se retrouver dans ces responsables politiques. Par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux tractations, aux négociations, etc. Écoutez, moi j'ai 36 ans, quand on dit qu'on veut mettre la jeunesse en avant, ça veut dire aussi qu'on veut avoir une nouvelle vision des choses et de nouvelles pratiques politiques. Je n'ai pas envie de rentrer dans des tractations politiciennes. J'ai fait campagne, j'ai conquis mon électorat par mes convictions. Et effectivement, je continuerai à conquérir mon électorat par mes convictions, mes idées. Et aussi par rapport à ma posture, ma posture d'opposition effectivement au président Macron, que je juge sa politique absolument irrespectueuse de notre pays, la Polynésie française. Je relance quand même la question, est-ce que vous avez des personnes, des adversaires du premier tour qui ont déjà exprimé votre soutien pour le deuxième tour ? Dans mon cas, oui, effectivement. Et vous pouvez nous dire de qui il s'agit ? Je garderai cette information pour moi. Ce ne sont pas des informations publiques, ils vous soutiennent de manière officieuse ? Disons qu'ils certains m'ont appelé, certains m'ont appelé, je n'ai appelé personne, certains m'ont appelé et puis ils m'ont spontanément apporté leur soutien. Et bien évidemment que je les remercie, mais je ne veux pas rentrer dans des marchandages, un marchand de tapis, parce que c'est justement ce genre de pratique-là qui fait qu'aujourd'hui l'abstention grimpe parce qu'on est dans cette pratique d'un ancien monde. Quand on met la jeunesse en avant, on veut apporter une nouvelle façon de faire les choses et on veut changer le monde d'une manière meilleure. Je voudrais réagir, Mike, c'est vous, par rapport à la décrédibilisation. Je pense que cet argument tenait pendant les élections présidentielles où il n'y avait pas justement tous les partis. Aujourd'hui, il y avait tous les partis. Donc effectivement, si c'était uniquement contre le Tapura Huiratira, on verrait une flambée pour tous les autres partis. En tout cas, il y avait l'alternative qui était offerte, il n'y avait pas. Donc je pense quand même que ce n'est pas à cause du Tapura Huiratira, c'est le monde politique en général. Les gens, effectivement, peut-être ne trouvent pas de réponse à travers tous les partis qui sont présentés. Après, on a vu aussi qu'ils ont quand même été vers une alternance, une troisième force, le parti de Mme Sanker qui s'est démarqué. Mais bon, d'ailleurs, j'ai été très heureuse de voir M. Chayou sortir du bureau de Mme Sanker dans les murs de l'Assemblée. Donc je pense que quand même, on est tous plus ou moins à rencontrer les uns les autres. Peut-être pas pour des tractations, mais voilà, moins pour des rencontres, pour discuter. Amical. Et peut-être aussi une dernière chose aussi, par rapport à la position de mon ami Tapura Huiratira, qui, effectivement, est à son honneur, elle a tout le droit, de mettre en avant, effectivement, les relations avec les communes et avec les maires, etc. Il faut savoir qu'au sein de la République française, il y a deux chambres. On est dans un système bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a les députés et les sénateurs. La différence, c'est que les députés sont élus par le peuple et les députés sont les porte-parole du peuple. Alors que la Chambre des sénateurs, ce sont les élus, les maires qui élisent les sénateurs. Et donc le sénateur est celui qui a même d'être le porte-parole ou l'interlocuteur privilégié des élus, des maires, etc. Donc peut-être que mon ami Tepoarauri devrait peut-être se présenter aux élections sénatoriales, parce que dans le cadre des élections législatives, il ne s'agit pas d'être l'interlocuteur des maires, mais surtout d'être le porte-parole de notre peuple. Ça le fera peut-être un jour. Il y a plusieurs personnalités politiques polonaisiennes qui ont exercé les deux mandats. Justement, pas du tout. C'est peut-être l'erreur qu'on a toujours fait par rapport aux députés. Le meilleur moyen pour être proche de la population, c'est de passer par les maires. Parce que justement, au niveau des députés, il y a souvent eu cette déconnexion. Il y a un départ pour Paris, mais il n'y a rien qui revient vers la population. Et j'estime qu'il faut tenir au courant cette population, à défaut de pouvoir la toucher individuellement. Le meilleur relais, ce sont les tavannins. Et moi, je suis convaincue, et je ne me trompe pas d'élection, et je ne pense pas qu'il faille classer les sénateurs d'un côté, les députés d'un côté. Au contraire, c'est un travail ensemble. Je donne un exemple. En ce moment, il y a une ordonnance de la fonction publique communale. Ça y est, elle est passée au Sénat. Elle va bientôt passer dans la Chambre des députés. Donc ça nous concerne. Le monde communal nous concerne également. Et c'est pour moi le meilleur moyen d'être proche de la population. Alors que pour moi, le meilleur moyen pour être proche de la population, c'est d'être au sein de sa population. Et de ne pas forcément passer automatiquement et à chaque fois par les maires. Bien sûr qu'il faut respecter les maires. Bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Bien sûr qu'il faut respecter les maires et qu'il faut passer par eux. Mais qu'il faut aussi surtout s'adresser directement à notre population. C'est ce qu'elle attend de nous. Elle attend de nous quand on fait les quartiers, etc. Ils nous disent souvent, on ne vous voit jamais, on ne vous voit jamais. Mais aujourd'hui, si on est élu, si je suis élu, je veux passer directement avec la population. Qu'elle soit Tapoura, qu'elle soit Amuit Hira, qu'elle soit Ahéria Polynésie. Mais c'est avoir une relation directe avec les membres, la population, notre Nuna. Moi, la population, en tout cas, ne me dit pas qu'elle ne voit jamais. Parce que je suis quelqu'un qui suis très, très présente au niveau local. Malgré mes obligations et mes fonctions à l'Assemblée de Polynésie, j'ai toujours trouvé le temps pour ma population de Païa, déjà, puisque je suis élue municipale à Païa, à travers une permanence que je tiens régulièrement. Je suis régulièrement dans les quartiers, donc je suis très connectée avec la population. J'entends souvent des choses qui me font bandir quand on dit qu'on est complètement déconnecté. En tout cas, Tepoirori n'est pas déconnecté de sa population. La population de Païa pourra le confirmer. Et d'autres communes aussi, parce que quand je reçois, je reçois qui veut me voir. Et je ne regarde pas non plus la couleur. Je n'ai pas un panneau qui dit, si vous n'êtes pas Tapoura, je ne vous reçois pas. Il y a beaucoup de gens de toutes les couleurs qui viennent me voir. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir aider. Et donc, le contact est quelque chose auquel je crois également. Très bien. Alors, je suis un peu étonné aussi par rapport à ce discours. Parce qu'effectivement, si Mme Tepoirori était si connectée à sa population de Païa, elle aurait gagné à Païa chez elle. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a peut-être une petite contradiction qui est là, où la population de Païa a préféré choisir quelqu'un d'autre. Un enfant qui n'est pas issu de Païa, d'ailleurs. Et donc, peut-être qu'il y a des leçons à tirer par rapport à ça. Au niveau de la présence et du travail de terrain avec la population, de manière générale et plus particulièrement celle de Païa. Je veux juste répondre aussi, pour qu'on puisse passer après peut-être à un autre sujet, si vous voulez. C'est que moi, je ne suis pas maire de cette commune. Donc là, le soutien, je suis désolée pour Steve, mais je pense que ce soutien était plus en faveur du maire de la commune qu'en faveur du candidat. Parce que ça rejoint le discours que je tenais tout à l'heure. La population fait confiance à son maire. Donc, en l'occurrence, c'est normal. Je pense que le score que j'ai fait à Païa, en n'étant pas maire, avec plus de 1000 voix, quasi 1200 voix, est un score honorable. Très bien. Alors, je vous propose, comme vous le suggérez à l'instant, qu'on passe à une autre question. J'ai envie de vous demander, comme à vos homologues d'hier, de la première circonscription, ce que vous feriez lors de vos premiers pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous auriez une mesure, un discours, une prise de position, peut-être symbolique de votre début de mandat, si vous étiez élu ? Steve Chayou. Alors, moi, ça va être très clair. Moi, je veux me situer directement auprès, vous défendre les intérêts de notre population. Et j'irai, dans un premier temps, à l'Assemblée nationale pour exiger le remboursement de l'État des 100 milliards que l'État nous doit au titre du traitement des maladies radio-hindrites. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette demande de remboursement de ce qui nous est dû, s'inscrit dans le cadre de beaucoup plus large de ce qu'on appelle la citoyenneté maoïque que nous voulons mettre en place. Et il faut savoir aussi que c'est dès le début du mandat qu'il faut, comment dire, c'est en début de mandat qu'il y a des révisions constitutionnelles. Alors, effectivement, à l'époque d'Emmanuel Macron, il y a eu le scandale de Benalla qui a fait qu'il n'a pas pu faire ses réformes constitutionnelles dès le début de son mandat. Nous, c'est ce que nous comptons faire dès le début du mandat, c'est de monter en créneau et de demander tout simplement est-ce que les 100 milliards que l'État nous doit nous soient restitués dans le cadre, effectivement, d'un titre au niveau de la constitution que nous voulons mettre en place à l'instar de Kanaki, la Nouvelle-Calédonie. Merci pour cette réponse. Et vous ? Alors, avant que je réponde, je voudrais quand même réagir pour rectifier un peu le chiffre. Vous savez qu'on entend depuis un moment 100 milliards, 100 milliards. Je me suis interrogée parce que j'ai entendu souvent ce chiffre et je me demandais mais d'où vient ce 100 milliards ? Donc, j'ai fait des recherches. Il y a eu des études très sérieuses menées par la CPS qui, elle, ne parle pas d'un chiffre de 100 milliards mais parle bien d'un chiffre de 52 milliards. Pour être précis, il s'agit de 72 milliards. Sur ces 72 milliards, il y a déjà eu un remboursement par la Sécurité sociale et une prise en charge par le pays pour toutes les personnes qui sont sous le régime de la solidarité. Il s'agit là d'une étude menée pour toutes les dépenses engagées par la CPS de 1985 à 2018 et évidemment, ça englobe toutes les personnes atteintes d'un cancer dû aux maladies, enfin, dites radio-induites. Alors, je précise sur le chiffre tout de même qu'il y a eu de nombreux chiffres qui ont été avancés à plusieurs reprises et notamment par la délégation Récotica qui parlait plus de 80 milliards il y a un an. Donc, effectivement, ce chiffre est sujet à caution mais est-ce que vous, vous êtes quand même favorable à ce remboursement de l'État pour compenser les dépenses liées aux maladies de radio-induites ? Je suis d'autant plus favorable, même si ce n'est pas mon sujet prioritaire, je ne veux pas sembler chipper le projet prioritaire de M. Chaillot, mais j'y suis favorable d'autant plus que lors de Récotica, justement, que vous citez, qui a été une réunion avec le président de la République à cause des conséquences du nucléaire, le président de la République s'est engagé, dans un premier temps, à rembourser à la Sécurité sociale toutes les maladies radio-induites dont il était prouvé qu'elles étaient liées au nucléaire. Donc là, il a été précis parce qu'il faut pouvoir définir quelles sont les maladies qui sont liées au nucléaire. C'est l'engagement qu'il a déjà pris et je veux faire en sorte que cet engagement se réalise et pousser plus loin, pourquoi pas. Je ne circonscris pas là la demande qu'on peut faire au président de la République. En ce qui me concerne, le premier projet que je voudrais porter en métropole concerne la cherté de la vie, le pouvoir d'achat parce qu'effectivement, on le constate tous, on voit tous la hausse des prix et le pays met énormément de moyens pour compenser cette hausse des prix tant qu'il peut à travers la prise en charge d'Afarine, à travers un fonds qui limite la montée des hydrocarbures et tout ça correspond à peu près à une dépense aujourd'hui de 10 milliards. Donc je pense demander à la France un fonds de solidarité exceptionnel par rapport justement à la vie chère et j'ai lu justement avant de venir que la ministre Yaël Brown-Pivet, ministre des Outre-mer, a déclaré qu'ils allaient justement répondre à la cherté de la vie dans les collectivités d'Outre-mer. Donc je me base sur cette déclaration et je souhaite demander justement à ce qu'on puisse avoir une aide, un fonds de compensation pour toutes les dépenses qui sont engagées pour permettre d'alléger justement les dépenses faites par les Polynésiens. Alors c'est justement une question que j'allais vous poser, le pouvoir d'achat. Est-ce que vous auriez une préconisation aussi sur ce thème ? Est-ce que le député que vous seriez pourrait agir sur le pouvoir d'achat jusqu'en Polynésie ? Alors déjà peut-être un élément de réponse par rapport à cette différence d'appréciation des chiffres. On parle de 100 milliards, de 50 milliards, etc. Je pense que la raison qui fait cette différence-là c'est au niveau peut-être de la temporalité. Madame Tepoarauri part de 1985. Moi je parle de 1977. Moi je parle de 1977 parce que 1977 c'est le premier statut d'autonomie que nous avons eu. En 1977, dans le cadre de ce statut d'autonomie, l'État nous a donné la compétence de la santé 11 ans après les premiers essais nucléaires. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Les premiers spécialistes, les premiers experts avaient déjà prédit et nous aussi on a des études sérieuses, prédit qu'il y avait des maladies radio-induites qui allaient arriver. Et donc effectivement toutes ces maladies radio-induites qui sont effectivement arrivées depuis 1977 jusqu'à nos jours, nous on les évalue à 100 milliards. Et ce n'est pas nous qui les évaluons, c'est aussi par rapport à des critères des responsables de la CPS mais aussi des critères venant de la CIVEN. Donc la temporalité fait aussi qu'on peut avoir des différences d'appréciation au niveau de ces chiffres-là. Nous on part de 1977, premier statut d'autonomie jusqu'à aujourd'hui. Et sur le pouvoir d'achat donc ? Sur le pouvoir d'achat, alors je suis un peu étonné d'entendre notre représentant du Tapoura Huir Atira parler du pouvoir d'achat et parler de la cherté de la vie. Qui a mis en place la TVA sociale dans notre pays ? Qui a fait en sorte qu'effectivement tous les prix dans notre pays flambent et qu'aujourd'hui notre peuple a du mal à la corde au cou ? Aujourd'hui plus personne ne peut faire ses courses avec 5 000 francs. Aujourd'hui notre population avec 10 000 francs ne peut plus remplir son caddie. 15 milliards au niveau de la TVA sociale, c'est qui qui allait taper et racketter 15 milliards dans la poche des Polynésiens. C'est bien le gouvernement Tapoura Huir Atira. C'est bien pour ça que nous au niveau du Tapoura Huir Atira notre posture elle est celle d'aller réclamer un dû c'est-à-dire ces 100 milliards là plutôt que d'aller ponctionner les Polynésiens qui sont déjà dans la précarité. Les Polynésiens qui sont déjà dans la souffrance et dans la faim et donc nous on veut éviter ça. Premier élément la TVA sociale 15 milliards mais il faut parler aussi du FRFPH. Le FRPH Tout ça ce sont plutôt des compétences pays tout de même. Bien sûr ma question c'était surtout est-ce qu'à l'Assemblée nationale vous auriez des propositions pour travailler sur le pouvoir de charge ? Le FRPH là aussi on a aussi à 15 milliards donc en tout si on voit un petit peu l'évolution du prix des hydrocarbures au niveau mondial il nous faudra là ça a été voté 3 milliards récemment mais il va falloir mais il va falloir chiffrer 15 milliards le FRPH c'est qui qui paye le FRPH c'est absolument tout le monde que celui qui conduit une voiture ou qui n'a pas de voiture c'est du Paris ou même tout le monde paye cette taxe là donc 15 milliards et 15 milliards ça fait 60 milliards que le gouvernement Tapura Huir Atira 15 milliards ça fait 30 milliards que le Tapura Huir Atira raquette au niveau de notre population qui est déjà en souffrance qui est déjà en précarité et donc nous on dit ça suffit il faut arrêter de ponctionner notre population et qu'il faut aller voir l'Etat et lui dire face à face et non pas d'aller le caresser l'Etat et de lui dire face à face les yeux dans les yeux que ce que vous avez créé dans notre pays les bouleversements que vous avez créés dans notre pays la mort que vous avez apporté dans notre pays il va falloir payer et c'est ces 100 milliards là que nous allons les récupérer parce que c'est un dû oui alors évidemment je vais rebondir sur la TVA sociale je vais vous donner un exemple concret d'un produit qui est un PPN PPN ça veut dire que la TVA sociale ne s'applique pas sur ce produit c'est le Pounou Poitro je pense qu'on mange tous du Pounou Poitro le Pounou Poitro il y a un mois était à 400 francs aujourd'hui il est quasi à 700 francs il n'y a pas de TVA sociale dessus donc lorsqu'on accuse le Tapura Huir Atira d'être responsable de la hausse des prix je pense que par cet exemple on comprend bien qu'il n'y a eu aucune taxe supplémentaire c'est simplement l'inflation ce n'est pas l'inflation joue un grand rôle la TVA sociale pourquoi l'avons-nous voté je l'assume en tant que présidente du groupe je n'ai pas de soucis avec ça nous l'avons voté dans l'urgence si nous étions démagogiques nous n'aurions pas voté cette taxe qui est le parti politique assez fou pour mettre en place une taxe juste avant des élections c'est le Tapura Huir Atira mais c'est parce que nous on ne visait pas forcément à gagner les élections à ce moment là quand on a pris cette décision c'était pour sauver les retraites les Moundiru pour sauver plein de choses bon oui ce sont des compétences locales on s'égare un peu sur les compétences pays je veux quand même répondre à cet argumentaire parce que effectivement nous avons mis en place cette TVA sociale mais nous avons épargné tous les PPN nous avons épargné tous les PGC idem pour le FRPH le FRPH si nous n'avions pas activé ce fonds c'est un fonds de prévoyance aujourd'hui on devrait mettre l'essence à 220 220 francs notre circonscription est une des plus étalées tous ceux qui viennent de Thérapou Est Thérapou Est Thérapou Est Théop O qui viennent au travail tous les jours à Pape Eté je pense que la facture de dépense par rapport à l'essence c'est important pour eux et c'était important pour nous de les soulager à ce niveau là moi ce que je voudrais répondre aussi si je peux me permettre c'est qu'effectivement on a là peut-être une différence idéologique je vais dire ça comme ça une différence idéologique bien évidemment que le Tapura Huir Atira qui est inféodé à l'état français n'a pas une politique offensive vis-à-vis de l'état le Tapura Huir Atira une politique plutôt qui caresse dans le sens du poil du président de la République et d'ailleurs peu importe le président de la République qu'il soit Marine Le Pen Emmanuel Macron à partir du moment où il y a un président de la République Et vous ce serait différent si par exemple votre allié Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir vous ne le caresseriez pas dans le sens du poil comme vous dites ? Sur des dossiers qui sont importants pour la Polynésie française certainement pas certainement pas donc ce que je veux dire là c'est qu'on a peut-être une appréciation au niveau d'une idéologie politique où nous ne sommes pas là pour caresser dans le sens du poil du président de la République et donc effectivement nous nous irons effectivement combattre d'une certaine manière lutter face au président de la République pour qu'il nous ramène ce qui nous est dû laisser la différence finalement entre le Tapoura et le Tavini Huir Atira où on a une politique vieillotte une politique de l'ancien monde c'est-à-dire toujours dans cette posture il faut être à côté du président de la République qu'il faut caresser le président qu'il faut être de sa majorité ça c'est un autre monde ça aujourd'hui on sait très bien qu'on peut être aussi dans la minorité et faire avancer des dossiers Oui mais là c'est vrai que vous semblez un peu dans une logique d'opposition comment est-ce que si vous êtes élu que vous êtes un député par 1577 peut-être deux peut-être trois mais voilà c'est quand même très très minoritaire comment est-ce que vous pouvez faire avancer ces dossiers si vous êtes dans l'offensive par rapport au gouvernement central On n'est pas forcément dans l'offensive idiote d'une certaine manière on est dans l'offensive quand elle est légitime quand elle est légitime et en l'occurrence par rapport aux 100 milliards c'est une offensive légitime par rapport à cette question de la majorité de la minorité on a bien vu avec notre député Nicole Sanker elle ne faisait pas partie de la majorité et pourtant grâce à Nicole Sanker que je salue et que je remercie pour son travail extraordinaire malgré qu'elle ne faisait pas partie de la majorité macroniste a réussi à faire avancer des dossiers et notamment des dossiers importants liés notamment aux indemnités des militaires thaïtiens donc arrêtons de faire fantasmer notre population en faisant croire qu'il faut absolument toujours se mettre à genoux devant le président de la république pour obtenir quoi que ce soit non il faut avoir des convictions et se tenir debout par dignité vis-à-vis de son peuple d'abord quelques secondes pour répondre alors effectivement évidemment je vais m'opposer à ça nous ne sommes pas à aller caresser moi j'ai pas l'intention d'aller caresser le président Emmanuel Macron le sens du poil lorsque je me suis levée à Recotica pour porter la voix des polynésiens en face du président de la république j'ai pas mâché mes mots à tel point que le président de la polynésie a dû préciser que j'étais bien la présidente du groupe Tapoura Huiratira à l'assemblée et non pas la présidente du groupe Tavini Huiratira je suis quelqu'un qui quand elle a envie de défendre des dossiers n'hésite pas et je n'hésiterai pas donc là dessus effectivement je rejoins là où je rejoins l'idée c'est dans ce qui est dû effectivement il y a des choses qui nous sont dues sauf qu'effectivement là où mon idéologie personnelle va être différente c'est que si on prend ça de l'extérieur si comme quand on va voir quelqu'un à la maison on le prend de l'extérieur en étant constante opposition on nous écoutera moins que si on est à l'intérieur de la maison et qu'effectivement on discute moi je suis pour aller dans un dialogue dans un dialogue constructif parce que ce qui m'importe c'est pas d'aller faire de l'idéologie ni d'aller utiliser l'Assemblée nationale comme une tribune vous avez évoqué le nom de tribune tout à l'heure ce n'est pas pour moi une tribune c'est un lieu où on doit aller chercher des moyens des moyens là encore je répète qui nous sont dus et effectivement on doit faire entendre la voix des Polynésiens et c'est ce que je compte bien faire et encore une fois on est toujours dans ce même clivage là toujours dans ce même discours il faut être dans la maison pour être entendu ça fait 40 ans qu'on a des députés qui sont dans cette fameuse maison là le résultat aujourd'hui c'est 55 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté on a vu le résultat ça fait plus de 40 ans qu'on est autonome dans ce pays ça fait plus de 40 ans qu'on entend ce discours qu'il faut être dans la maison de la République pour être entendu aujourd'hui la précarité elle est flagrante dans notre pays aujourd'hui les gens sont pauvres aujourd'hui les gens sont dans la misère et je voudrais aussi réagir par rapport justement à Rekotika Rekotika c'est très intéressant là je ne vise vraiment pas du tout Madame Tepouarauri je crois en sa probité il n'y a aucun problème mais lors de la conférence de presse de Rekotika qui sont venues devant la presse on a bien entendu un membre de la délégation officielle de Rekotika pointer du doigt les Polynésiens et les Polynésiennes qui sont malades du nucléaire en disant que c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes de sécurité de l'Etat moi ça m'a révolté d'entendre ce discours là accusateur encore une fois venant d'un membre de la délégation Rekotika accuser les Polynésiens alors que ceux qui ont amené la mort chez nous ceux qui ont amené la mort dans notre peuple et dans notre terre ce n'est certainement pas les Polynésiens c'est l'Etat français au travers de ces essais nucléaires 193 bombes nucléaires pétées dans notre figure il faut le dire donc Rekotika moi j'ai des réserves par rapport à Rekotika en entendant les responsables qui se sont exprimés l'année dernière très bien je vous propose vraiment en un mot allez-y la chose dont je me réjouis c'est que quand même le président de la République ait reconnu la dette qu'avait la France vis-à-vis de la Polynésie moi effectivement je partage l'avis de la responsabilité il n'y a pas de soucis je regrette par contre que pour Rekotika l'invitation avait été donnée également à Moïté Brodersen pour participer il n'est pas venu participer à cette réunion et je trouve ça dommage parce qu'effectivement si on veut faire avancer les choses il faut que tous ensemble on discute des sujets et qu'on affronte ces sujets ensemble très bien alors je pense que on comprend vos différences sur ce sujet je peux répondre deux secondes alors effectivement Moïté Brodersen n'est pas allé mais parce que pour nous c'était tout simplement une mascarade c'est ce qu'il avait dit c'est une mascarade d'ailleurs c'est pas que Moïté Brodersen qui n'est pas allé les associations représentatives des victimes des essais nucléaires ne sont pas allées il y avait Tamari Mororo Est-ce qu'eux aussi du coup ils sont dans l'obstination dans le blocage automatique je ne pense pas c'est parce que nous ne reconnaissons pas la légitimité de cette réunion-là entre soi entre soi et sans arbitre Je pense qu'on a compris vraiment vos divergences sur Recotica et évidemment sur le traitement du nucléaire même si vous nous avez dit aussi qu'il y avait des points de convergence parfois je vous propose qu'on essaye de se rapprocher un petit peu de ce que vous demande la société civile il y a plusieurs associations quelque part des lobbies des groupes qui font appel aux candidats pour connaître votre position sur certains sujets alors j'ai choisi trois de ces groupes le MEDEF FENUAORA et l'association Cousins Cousines qui vous interpellent sur des questions je vous propose de commencer par le MEDEF alors le syndicat patronal adresse un questionnaire et dans ce questionnaire il demande quelle place vous souhaitez donner aux investissements non résidents français et quelle place vous souhaitez donner aux investissements des non résidents étrangers est-ce que vous pouvez me répondre sur ces questions économiques Moi je veux défendre les Polynésiens je veux défendre l'océanisation des emplois souvent dans notre pays on parle d'océanisation des cadres souvent dans notre pays on adopte une posture un paradigme élitiste en s'engouffrant à chaque fois dans le fonctionnariat ou alors en parlant d'océanisation des cadres moi ce que j'ai envie de parler et ce que j'ai envie de porter comme message au niveau de mon peuple mon peuple n'est pas que des fonctionnaires mon peuple c'est celui c'est le petit pêcheur qui est tout en bas de la chaîne alimentaire d'une certaine manière et c'est eux que je veux porter pour mener à bien Vous avez le sentiment qu'il y a des petits pêcheurs qui viennent d'ailleurs et prendre la place des petits pêcheurs locaux ? Pas forcément mais il faut bien effectivement étudier la question c'est pas en nous posant une question comme ça qu'on peut effectivement développer en profondeur la question mais le principe le principe il est celui-ci c'est de défendre les plus petits d'entre nous et c'est ça la différence finalement quand on a une différence une divergence de vision économique on a une vision économique tapura-macroniste qui est une vision ultra-libérale ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres Alors que vous vous voyez plutôt dans la vision mélenchoniste plutôt à gauche de l'économie politique ? Nous nous sommes dans une vision beaucoup plus solidaire beaucoup plus de gauche et quand je parle de gauche la gauche n'est pas la France n'a pas le monopole de la gauche on parle bien d'une gauche universelle c'est-à-dire d'une économie solidaire d'une économie responsable durable et responsable vous donnez un exemple par rapport au programme de NUPES NUPES propose 120 milliards de francs pacifiques pour les énergies renouvelables en Polynésie française alors que dans le programme d'Emmanuel Macron il ne consacre que 7 milliards pour les énergies C'est le fonds vert qu'il a déjà annoncé effectivement et NUPES on rappelle pour les personnes qui ne suivraient pas la politique nationale qu'il s'agit de l'alliance entre le parti de Jean-Luc Mélenchon la France insoumise le parti socialiste et les écologistes alors je vous laisse également répondre alors peut-être à ce qu'il s'agit de Chayou mais aussi au MEDEF je vais répondre au MEDEF donc monsieur Chayou annonce 120 milliards que NUPES va mettre justement pour la protection de l'environnement pour la Polynésie ces 120 milliards ils peuvent les donner pour la transition écologique merci ils peuvent les donner à condition et c'est ce qu'ils ont prévu de monter le budget de la France de plus de 30 000 milliards donc actuellement le budget de la France est à 62 000 milliards ils l'amèneront à 95 000 milliards ce qui est complètement utopique donc autant dire que c'est une mesure qui me semble un peu démagogique les 7 milliards au moins c'est du concret c'est réaliste c'est acquis et c'est pas uniquement 7 milliards c'est de l'investissement qui va être productif et donc qui aura un effet levier qui nous amènera peut-être à peu près à 35 milliards dans la transition énergétique ensuite par rapport au développement économique moi j'ai une double vision du développement économique justement il y a le développement économique qui est la somme des toutes petites activités parce que quand on entend développement économique et c'est souvent ce que je dis quand je fais des formations auprès justement du monde communal on a tendance à croire que c'est toujours les grandes entreprises ou les multinationales non effectivement il y a la partie création d'activités avec une personne c'est du développement économique une personne qui arrive à créer son activité et en soutient l'ICRA par exemple c'est un dispositif local mais l'ICRA qui est une mesure incitative justement à la création d'activités permet à une personne de créer son activité et ensuite d'en vivre à côté de ça il y a aussi le développement économique avec des grands projets on ne peut pas faire sans parce que là je viens de vous parler et je ne dénigre pas la création d'un emploi pour une personne mais avec des grands projets on peut créer plus d'emplois et c'est ce qu'on recherche la création d'emplois c'est la clé de tout donc vous êtes plutôt favorable à ces gros investissements même s'ils viennent de l'extérieur c'est ça ? d'une façon raisonnée et avec l'accord du gouvernement justement c'est pas non plus à laisser la porte ouverte à tous c'est en accord avec les associations etc c'est un consensus à trouver mais moi je ne suis pas fermée justement à ces investissements parce que ces investissements vont créer de l'emploi très bien alors je crois qu'on voit votre différence de position là-dessus je vous propose qu'on l'examine aussi sur un autre dossier qui vous est soumis par Fenoa Oura qui vous demande donc sur le foncier quel est votre programme à l'Assemblée nationale pour nos terres ancestrales polynésiennes donc évidemment c'est une vaste question mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire au Parlement à l'Assemblée nationale pour agir sur le problème foncier en Polynésie je vous laisse commencer alors bon là-dessus Maynassage a déjà fait un gros travail par rapport au tribunal foncier on l'a vu maintenant on a eu la mise en place du tribunal foncier il reste encore tout un volet par rapport justement au partage aujourd'hui il faut l'unanimité des héritiers on aimerait à terme pouvoir porter une loi justement qui permette la majorité et non l'unanimité aussi travailler sur la question de l'usucapien le Aïtaou parce que c'est ça aussi une préoccupation dans l'esprit des Polynésiens par rapport à leur terre parce que justement ils ne veulent pas être dépossédés de cette terre ils veulent avoir le temps justement de faire justement la généalogie pour pouvoir retrouver le chemin de leur terre et il est normal qu'ils puissent récupérer leur terre et que d'autres ne leur prennent pas très bien Steve Chailloux sur cette question alors déjà peut-être pour répondre pour rebondir déjà par rapport à ce qui a été dit par rapport à la NUPES sur les 120 milliards effectivement là aussi on a une différence idéologique par rapport à cette question là les 120 milliards comment est-ce qu'on va aller les chercher ? par une réforme fiscale c'est pas une question la question c'est pas qu'il n'y a pas d'argent la question c'est qu'il faut aller chercher l'argent là où il est donc avec la NUPES nous voulons créer une réforme faire une réforme fiscale pour aller récupérer l'argent parmi les très 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 riches pour une meilleure redistribution des richesses voilà peut-être la différence entre nous et puis les autonomistes du Tapura Huiratira c'est que nous nous voulons aller chercher l'argent chez les très très riches alors que le Tapura Huiratira veut taper sur les très pauvres sur les précaires sur notre peuple pour aller récupérer de l'argent donc là c'est très clair très bien et sur le foncier très rapidement sur le foncier déjà avant de parler de solution il faut poser le diagnostic le diagnostic il est lequel ? à partir du moment où on a mis en place le code civil dans notre pays au moment de la colonisation pour faire très simple c'est le code civil qui a complètement déstabilisé la conception anthropologique du rapport à la terre donc le code civil a complètement comment dire déstabilisé le tout nous nous disons Tavini Huiratira et moi je dis en tant que député qui déstabilise doit payer tout simplement et donc la proposition que nous faisons c'est que effectivement puisque c'est l'état français pas l'imposition de son code civil qui a tout déstabilisé dans notre pays nous demanderons à l'état français d'assumer tous les frais tous les frais liés justement à ces histoires des terres parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on se rend compte pour régler le problème foncier au niveau des familles au niveau des terres individuelles il faut beaucoup d'argent et c'est ça le problème quand on a beaucoup d'argent on peut faire avancer les dossiers rapidement mais la plupart de nos gens le peuple qui nous regarde n'ont pas assez d'argent donc pour moi c'est à l'état l'état qui a déstabilisé notre système social économique et anthropologique qui doit assumer ses responsabilités en prenant en charge tous les frais liés justement aux problématiques du foncier les généalogistes les généalogistes les non-terres les avocats vous avez fait des études d'anthropologie c'est ce qui vous fait dire ça aussi je suis anthropologue de formation je voulais juste rebondir là-dessus également en disant que le pays n'a pas attendu justement que l'état paye quoi que ce soit puisque nous avons déjà un dispositif qui aide à la sortie d'indivision qui s'appelle l'AISI et qui donne justement les moyens à ceux qui souhaitent sortir d'indivision justement de pouvoir financer tous les frais afférents donc cette aide va jusqu'à 5 millions et donc tout le monde peut y avoir accès sans problème et en plus on a rajouté une règle qui nous permet justement de protéger le foncier toute personne toute famille qui bénéficie de cette aide à l'investissement de cette aide à la sortie d'indivision ne peut pas vendre en dehors de la famille pour une durée de 30 ans parce qu'on s'est rendu compte que souvent quand on sort d'indivision la première chose que certains font c'est de vendre leur terre parce que c'est vrai il y a le problème des gens qui viennent acheter mais il y a ceux qui vendent leur terre et bien nous avons décidé si on bénéficie de cette aide de 5 millions et bien pas de possibilité de vendre pendant une durée de 30 ans Très bien je vous arrête là parce que là on part sur un terrain local à nouveau et je voudrais vraiment qu'on avance et qu'on continue avec la troisième lettre ouverte quelque part ou questionnaire qui vous a été proposé et elle vient de l'association Cousins Cousines il s'agit de l'association qui défend les personnes LGBT alors ces personnes souvent ont plus de droits plus de lois en leur faveur en métropole c'est peut-être dû à la société locale et notamment à un certain conservatisme religieux est-ce que à l'Assemblée nationale vous comptez voter les textes en faveur de ces personnes-là et notamment par exemple essayer que les textes s'appliquent en Polynésie comme le PACS qui a beaucoup de retard plus de 20 ans de retard je crois en Polynésie sur la métropole alors quand Mme Tepoir-Aurie parle justement des gens qui vendent leur terre avant de répondre très rapidement à la question Mme Tepoir-Aurie parle de vendre les gens qui vendent les terres nos gens qui vendent leur terre mais pourquoi est-ce que notre population vendent les terres parce que notre population est en situation de précarité ça fait 40 ans que nous sommes en situation de précarité ça fait 40 ans que notre population est à la gorge serrée qui n'arrive plus à se nourrir donc effectivement il faut poser le bon diagnostic les gens vendent leur terre aujourd'hui parce qu'ils sont en situation de précarité et deuxièmement quand j'entends toute cette technicité quand j'entends toute cette technicité toutes ces mesures toutes ces choses-là j'ai l'impression que tout va bien que tout est calé or c'est pas le ressenti de notre population notre population est mécontente notre population est mécontente aujourd'hui et donc si effectivement tout allait bien et si on avait tous ces dispositifs peut-être que notre population serait moins contente et qu'elle ne voterait pas à votre sanction peut-être contre le Tepoir-Aurie Attira bon alors vraiment un mot là-dessus et puis ensuite on répond à l'association Cousins-Cousines alors je veux bien reconnaître que certains peut-être vendent leur terre pour sortir de la précarité mais beaucoup vendent aussi leur terre pour s'acheter des 4x4 il faut dire aussi les choses à un moment donné je veux bien je veux bien qu'effectivement on mette en avant cet argument-là mais il faut aussi être lucide on le voit tous bien souvent des personnes ont des habitations insalubres mais investissent dans un gros 4x4 grâce à une terre qu'ils ont vendue donc là aussi je pense que ça doit amener à la réflexion et à la responsabilité d'accord est-ce qu'on peut maintenant répondre à l'association Cousins-Cousines et à son souci des personnes LGBT est-ce que vous les défendrez si vous êtes à l'Assemblée Nationale ? Alors au niveau de l'Assemblée Nationale Mayna Sage a soutenu pas mal de projets en faveur du financement des associations qui prennent en charge ces personnes justement qui sont parfois en souffrance donc il y a des associations d'entraide ici effectivement il y en a très peu alors quand vous parliez du Pax le Pax est en place ici c'est juste en fait au niveau des registres au niveau des communes qui ne sont pas en place maintenant effectivement au niveau de la Polynésie on a un aspect culturel qui est différent et il est vrai que souvent on reproche à certains textes en fait avec certains textes de faire du copier-coller là aussi je pense qu'il faut être vigilant il faut tenir compte de la culture locale et effectivement des religions il ne faut pas faire fi de cette réalité là mais il faut aussi respecter ces personnes qui ont un choix de vie qu'on peut qualifier et certains le qualifieront ainsi peut-être différent mais avant tout ce n'est pas forcément un choix l'association Cousin-Cousine ne vous dira que ce n'est pas un choix oui c'est un état d'esprit c'est une vie tout simplement et donc ce sont des personnes aussi qui font partie de la société pour lesquelles on doit aussi se battre et puis contribuer au niveau législatif si on le peut votre position là-dessus Sylvain Chahou ? alors moi évidemment contrairement à mon ami Tepoarauri Terit Hey moi je ne veux pas aborder la question justement des LGBT d'un point de vue logistique d'abord moi je veux aborder la question d'abord dans le dialogue c'est-à-dire il faut mettre en place le dialogue il faut poser les cartes sur table il faut initier le dialogue et dialoguer, dialoguer peut-être contrairement à cette loi du mariage pour tous où là il n'y a pas vraiment eu de dialogue où ça nous a été imposé directement et donc on a vu la réaction des Polynésiens mais ça c'est le résultat du non-dialogue avec les confessions religieuses moi d'abord ça veut dire que vous étiez contre ? je ne dis pas que je suis contre ni pour je constate l'effet que ça nous a été imposé de l'extérieur que les gens ont réagi les confessions religieuses évidemment dans cette question qui nous est posée actuellement moi je veux faire la chose inverse c'est-à-dire entamer d'abord le dialogue avec toutes les composantes de notre pays avant de partir sur une postule légistique il faut commencer d'abord par discuter avec les gens et c'est dans la discussion avec nos partenaires nos religions et tout qu'on peut faire avancer le débat et peut-être les consciences parce que effectivement je rejoins Mme Tepoua Raouri sur le fait que oui les gens qui font partie de ce mouvement LGBT ce sont des êtres humains avant tout ce sont des êtres humains ce ne sont pas des personnes qui ont choisi d'être comme ça elles le sont tout simplement et donc il est tout à fait normal en tant qu'être humain en tant que citoyen en tant qu'administré qu'il soit aussi défendu au même titre que les hétérosexuels que les bisexuels que tous nous sommes tous égaux d'ailleurs la devise de la république n'est-elle pas liberté, égalité, fraternité je citais la devise de l'état français ça me surprend ça veut bien dire qu'on peut être indépendantiste le principe vous convient ça veut bien dire qu'on peut être indépendantiste et reconnaître effectivement certaines valeurs indépendantiste ne veut pas dire se refermer sur tout être indépendantiste c'est faire partie du monde c'est reconnaître le monde et c'est reconnaître ce qui a été fait de bien aussi mais ce qui a été aussi fait de mal être indépendantiste ce n'est pas être inféodé sous le pied du président de la république c'est ça la différence bien évidemment je vous laisse répondre et ensuite vous aurez vous pouvez réagir bien sûr et ensuite on aura une petite conclusion individuelle je disais que je suis loin d'être inféodée sous le pied du président de la république je le répète mais je voulais simplement dire en chapeau de ces sollicitations de la société civile j'étais déjà candidate en 2017 parce que moi non plus je ne suis pas une vieillarde j'ai quand même que 44 ans donc il y a 5 ans lorsque j'étais candidate nous avions été bien moins sollicités par la société civile et je vois aujourd'hui avec satisfaction parce qu'il y a aussi le cluster maritime qui nous a sollicités donc nous nous sommes rendus à un débat devant le cluster maritime et effectivement on voit bien l'intérêt que la société civile porte aux députés et c'est très bien parce que certainement que la société civile comprend de mieux en mieux le rôle du député l'intérêt du député et justement la plus-value qu'un député peut rapporter au pays et à la société civile très bien merci alors comme vous le savez vous aurez dans quelques instants un débat en langue thaïsienne vous allez le poursuivre tous les deux en langue thaïsienne avec Thierry Nui Pahouiri mais je vous propose juste avant cela de faire une petite conclusion individuelle en langue française en vous adressant directement à vos électeurs on a fait un petit tirage au sort tout à l'heure c'est Steve Chailloux qui va commencer en langue française et tout à l'heure ce sera vous qui commencerez en langue thaïsienne donc Steve Chailloux je vous demande d'être un petit peu court parce que vous avez une minute d'avance en temps de parole donc le plus court possible face à votre caméra pour parler à vos électeurs peut-être pour les convaincre une dernière fois en langue française ou alors peut-être leur dire qu'il ne faut pas voter pour votre adversaire c'est vous qui voyez vous avez le choix de ce que vous avez à dire chers amis chers électeurs tout simplement je ne vais pas être très lent tout simplement nous avons le 18 juin nous irons voter pour faire le choix de quel député nous souhaiterons amener à l'Assemblée nationale quel député nous voudrons comme représentants et porter la voix de notre peuple ici sous les mains je vois le prospectus de mon ami Tepo Raouli où c'est bien marqué très clairement ici pour le président de la République française moi je ne veux pas être le député pour le président de la République française il n'en est pas question je souhaite être le président non pas encore le président mais le député du peuple polynésien des polynésiens de souche de coeur ou d'adoption il ne s'agit pas d'être encore une fois d'aller caresser le président ou d'être le député pour le président de la République française mais il s'agit d'aller voter pour un député pour le peuple polynésien qui est en souffrance aujourd'hui et je compte sur vous pour faire confiance en la jeunesse de notre pays j'ai 36 ans et je suis prêt pour vous servir humblement Merci Steve Chayou Tepo Raouli Théry Trey c'est à vous de conclure Alors évidemment lorsque je dis que je suis pour le président de la République je ne suis pas évidemment à aller travailler pour le président de la République évidemment les intérêts que je défendrai sont ceux de la Polynésie française mais évidemment je siégerai dans la majorité j'irai à l'endroit où nous serons entendus là où nous aurons justement un retour favorable de la part de la métropole et évidemment je travaillerai pour tous les Polynésiens donc si vous me donnez votre confiance le 18 juin je serai une députée engagée au service de tous les Polynésiens qu'ils soient présents en Polynésie ou dans l'Hexagone ne votez pas contre un parti votez pour une candidate choisissez Tepo Raouli Théry Trey merci vous avez une légère différence de temps mais qui sera compensée j'en suis sûr par mon ami Thierry Nui Pakoudiri qui arrive tout de suite pour le débat en langue thaïsienne je vous laisse et je vous remercie de nous avoir suivis en langue française je vous donne rendez-vous pour ma part au rendez-vous au débat de demain pour la troisième circonscription excellente soirée et à tout de suite pour la langue thaïsienne Maruru merci merci wow Sous-titrage MFP. ... 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